Le DNS, c'est quoi ? Ça sert à quoi ? Comment ça marche ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Etc. Donc, il y a un premier point qui est important et qui est particulièrement dur pour les gens qui travaillent toute la journée avec le DNS comme moi, c'est que c'est une technologie d'infrastructure, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne voit pas, quelque chose qui est en dessous, qui est indispensable, mais qu'on ne voit pas. Si vous avez suivi des études d'informatique, on vous a sans doute embêté avec un modèle en couches, avec des couches successives, et on vous a peut-être expliqué que le DNS était dans la couche 7, application. Je vais être gentil, ce n'est pas la bonne façon de décrire le DNS. Ce n'est pas la bonne façon parce que ça met le DNS au même niveau que des applications qui sont directement utiles pour les utilisateurs. Personne ne s'abonne à Internet et ne paye 20 ou 30 euros par mois à Xavier Niel pour faire des requêtes DNS. Ça n'est qu'un moyen, ce n'est pas une fin pour la plupart des gens. Et donc, plutôt que de le dire, c'est une application, c'est dans la couche, etc., il faut plutôt voir ça comme une infrastructure. Il y a eu des tas de débats, par exemple, sur ce qui caractérise l'Internet, c'est quoi l'Internet, c'est quoi qui est commun à tous les utilisateurs dans Internet ? À ce moment-là, j'ai posé la question à mon fils, il m'a dit « Facebook ». J'ai dit « Mauvaise réponse ». Il y a des gens qui disent, par exemple, Internet, c'est IP et tout ce qui tourne au-dessus. Et cette façon de voir les choses oublie que la quasi-totalité des activités qu'on peut faire sur Internet dépendent du DNS. Donc, il n'est plus juste de le traiter comme une infrastructure. Alors, je sais que les gens qui font du BGP toute la journée sur leur routeur, ils reniflent bruyamment quand je dis ça et ils disent « Mais non, le DNS, c'est juste un jouet en plus. » De toute façon, l'Internet, c'est pour faire ping et trace route. BGP, ça, c'est le vrai protocole de l'Internet. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Le fait que je travaille dans un organisme où on fait du DNS toute la journée m'a peut-être influencé. Mais je pense que le DNS doit être considéré comme une partie du service de base de l'Internet. Si on ne l'a pas, on n'a pas Internet. Du point de vue technique, c'est une base de données. C'est aussi bête que ça. Il y a eu des tas de définitions, des tas de gens qui ont essayé d'expliquer ce qu'il y a que le DNS. C'est simplement une base de données qui a la particularité d'être répartie. C'est-à-dire qu'un bout des données, les données ne se trouvent pas à un seul endroit, sur une seule machine, sur une seule organisation. Ils se trouvent à des tas d'endroits. Et décentralisés, c'est la variante. Vous avez la possibilité de modifier les données dans le DNS, d'en rajouter, etc. sans qu'il y ait un point central devant lequel vous deviez passer. Et fondamentalement, cette base de données, c'est une base de données très simple par rapport aux gros monstres comme les bases de données relationnelles. C'est une base de données qui associe des données à des noms de domaines. Le DNS, en fait, ce n'est pas un bon terme. En fait, si je l'ai réfléchi après, le titre de l'exposé n'est pas bon. J'aurais plutôt dû l'appeler les noms de domaines, et puis en petit, et le protocole DNS qui sert à les manipuler. Parce qu'en fait, le point de départ, c'est les noms de domaines. Et le DNS, c'est qu'un détail technique pour utiliser les noms de domaines. Donc, assez de blabla. D'abord, des noms de domaines. Alors, voilà un nom de domaine, ici. Les propriétés d'un nom de domaine importante, on les voit dans cet exemple ici. Donc, plusieurs composants séparés par des points. Les noms sont uniques, on y reviendra, et mémorisables. Mémorisables, c'est-à-dire qu'on peut, bon, on ne peut pas forcément écrire des blablas trop longs, mais on peut raconter, on peut utiliser des choses que les gens retiendront. Ce n'est pas une simple série de chiffres. Et ça, c'est une propriété importante des noms de domaines, et c'est aussi une source importante de leurs ennuis. Unique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce nom ne voudra dire qu'une seule chose, et renverra les mêmes données. Alors, je simplifie un peu. La réalité est un peu plus compliquée. Mais en gros, ce nom renverra les mêmes données partout où on l'utilise. Vous allez au Mexique ou en Chine, et vous vous connectez à un ordinateur en utilisant ce même nom, vous devriez avoir le même résultat. Enfin, en Chine, c'est plus douteux. Mais dans beaucoup d'endroits, ça devrait marcher. Donc ça, cette propriété d'unicité est très importante. C'est la même, bien sûr, que celle des numéros de téléphone. Vous avez un numéro de téléphone, il est unique. Vous l'appelez n'importe où dans la planète, ça doit marcher. C'est pareil pour les noms de domaines. Ces noms ont une utilité, je dirais, technique. Tout le monde les a vus dans un URL, le HTTP de point, slash, slash, et puis après un nom de domaines. Mais ils ont aussi quelque chose de plus profond que ça. Quand on dit qu'un nom de domaine, ça sert à trouver l'adresse IP d'une machine, ça, c'est une définition technique. Ça ne rend pas compte de ce qu'est un nom de domaine et de pourquoi on s'excite tant, on dépense tant d'argent, on paie tant d'avocats là-dessus. En fait, les noms de domaines, c'est aussi, et ça, beaucoup de techniciens n'ont pas encore perçu, c'est aussi un vecteur d'identité. C'est-à-dire que c'est le nom par lequel on est connu sur Internet. C'est un vecteur d'identité, au même titre que son pseudo IRC ou Twitter ou des trucs comme ça. On a vu, par exemple, des entreprises bâtir leur réputation, leur marque autour d'un nom de domaine. Amazon.com étant l'exemple le plus évident. Donc, le nom de domaine, si c'était juste un truc technique unique, mémorisable pour récupérer des adresses IP, ça ne serait pas trop grave. On pourrait utiliser d'autres méthodes que les noms de domaine, d'autres techniques que le DNS. Mais une partie des raisons pour lesquelles c'est super, et une partie des raisons pour lesquelles ça pose des problèmes, c'est aussi cette notion de vecteur d'identité qui fait que les gens, c'est important le nom de domaine, on y tient, ça pose des problèmes. Un nom de domaine fameux qui a suscité beaucoup de problèmes, c'est sexe.com, qui, comme vous en doutez, a une valeur marchande incontestable. Il a fait l'objet de plusieurs piratages, reventes, transferts, etc. Si c'était juste un identificateur technique servant à faciliter la tâche des gens pour qu'ils aient pas à mémoriser, par exemple, des suites de chiffres, on ne ferait pas autant d'histoire pour les noms de domaine. Si on fait autant d'histoire, c'est justement à cause de cette notion de vecteur d'identité. Pour sexe.com, je vous renvoie à l'excellent bouquin de Kieran McCarthy qui s'appelle justement sexe.com. L'auteur a trouvé un bon moyen de propulser les ventes de son livre. Il a mis sexe.com dans le titre. Avec ça, il était sûr que ça marche bien. Mais le bouquin est très intéressant. Il raconte justement toute l'histoire de ce domaine, tous les problèmes. Il y a de l'argent, de la violence, de l'informatique, pas beaucoup de sexe, mais tout ce qu'il faut autrement pour faire un bon bouquin. Et puis, une particularité bien connue des noms de domaine, et que ça vaut la peine de rappeler, c'est qu'elles suivent un hommage arborescent. C'est-à-dire qu'on peut organiser les données sous forme d'un arbre. On commence par la racine de cet arbre. Puis ensuite, on a les domaines de premier niveau, qu'on appelle aussi les TLD, top-level domain. Alors, les Québécois disent domaine de tête. Pourquoi pas ? Domaine de tête, TLD, domaine de premier niveau. Ici, par exemple, G.O.T. Le domaine de premier niveau apparaît tout à fait à droite. Donc ici, c'est G.O.T. Puis après, un domaine de deuxième niveau. Ici, ici, l'annister. Puis un domaine de troisième niveau. Et ainsi de suite. Parmi toutes les bêtises qu'on trouve sur le DNS et sur les noms de domaine dans la presse, je m'excuse auprès des représentants de la presse présents, qu'on trouve dans la presse, dans les médias, dans les forums, machintruc. slashindex.php, dans tous ces trucs-là, il y a parmi toutes les erreurs qu'on trouve sur le nom de domaine, c'est souvent que le nombre de composants aurait une signification particulière et que chacun aurait un rôle particulier. Par exemple, j'ai vu des tas de phrases du genre « Un nom de domaine est composé d'une partie qui donne le nom de l'entreprise et d'une extension ». Non, non, non. N'importe quoi. Grotesque. Faux. Complètement faux. À peine que je l'ai dit, vous devez l'oublier. Ça laisse entendre cette façon de formuler que quelque part, le fait que le composant de premier ou de deuxième niveau ait un rôle particulier, des règles particulières, c'est absolument pas le cas. D'abord, vous pouvez mettre le nombre de composants absolument quelconques. Ici, il y en a trois. Tyrion.lannister.got Mais vous pouvez en mettre deux, quatre. Alors, un, c'est un peu plus délicat. Un, ça devrait marcher. En théorie, avec un seul composant, c'est aussi un nom de domaine parfaitement valable, parfaitement légal. Pour des raisons historiques et les logiciels étant ce qu'ils sont, ça ne marchera pas très bien. Des tas de logiciels vont réagir bizarrement quand vous l'utilisez. Et donc, en pratique, un nom de domaine à un seul composant ne va pas tellement rendre beaucoup de services. mais autrement, le nombre de composants exacts n'a pas d'importance. Il n'y a pas de règle particulière. J'ai entendu des trucs vraiment... Qu'est-ce que j'ai entendu aussi ? On pouvait, par exemple, qu'on avait le droit de vendre des noms au deuxième niveau mais pas au troisième niveau. Enfin, des choses comme ça. Tout ça, c'est complètement faux. Le nombre de niveaux n'a rien de magique. Ça ne va pas de soi parce que les autres systèmes de nommage qui avaient été conçus dans l'histoire, avant qu'on invente les noms de domaine, n'avaient pas forcément cette propriété. Les plus anciens ici se souviennent sans doute du système de nommage qu'avait promu Xerox à une époque dont j'ai même oublié le nom. Mais Xerox avait un système de nommage et ils prétendaient que c'était... Bon, ils ont inventé des tas de choses bien Xerox à cette époque. Ils ont inventé la souris, Ethernet et quelques autres trucs du même genre qui sont certainement utiles. Mais ils ont aussi inventé quelques trucs qui étaient vraiment bizarres et qui n'ont eu qu'un succès dont un système de réseau reposant sur des noms où le nombre de composants était fixe. Et donc, ça simplifiait pas mal de choses et c'était en gros machine, entreprise, pays, quelque chose comme ça et avec aucune possibilité de variation. Les noms de domaines n'ont pas cette rigidité. Vous pouvez utiliser un nombre de composants absolument quelconque et quand on traduit ça graphiquement, alors je vous préviens tout de suite, je suis nul en dessin, donc ne faites pas trop attention aux détails. Si un jour, il y a quelqu'un dans la série de ses conférences qui fait une formation sur Inkscape, je suis preneur, je crois que j'en aurais besoin, mais en attendant, voilà un exemple d'une arborescence où les flèches sont bizarres, je sais, mais ce n'est pas grave, j'assume. Donc, en haut, la racine. Alors, les botanistes disent que la racine des arbres est en bas, mais évidemment, ils se trompent. Nous, informaticiens, nous savons bien que la racine des arbres est en haut, donc on la met ici et quand on a besoin de noter la racine toute seule, on utilise simplement un point. Ensuite, les TLD, les domaines de tête. Alors, j'en ai pris quatre un peu au hasard, FR, Org, JP et CI. On voit parfois des distinctions GTLD, CCTLD qui n'ont pas forcément beaucoup un grand sens. Le point important, à la limite, si on s'intéresse aux questions de gouvernance dont on parlera après, c'est de se demander de quelles lois vont-ils dépendre s'il y a des problèmes. Donc, de ce point de vue-là, chaque Internet, vous le savez, pour le meilleur ou pour le pire, ne plane pas dans un vide juridique. Chaque domaine de tête est géré dans un pays et un seul et obéit aux lois de ce pays. Donc, FR, la France, Org, les Etats-Unis, JP et le Japon, essaye la Côte d'Ivoire. Ensuite, j'ai mis des domaines de deuxième niveau, donc Paris. Un nom formé là-dessus, ça va être paris.fr, wikipédia, wikipédia.org. C'est pour le Japon, ça désigne le sous-domaine des établissements d'enseignement au Japon. Et pour la Côte d'Ivoire, Kouassi, qui est un site d'informations de nouvelles sur l'Afrique de l'Ouest que je vous recommande. C'est très intéressant si vous voulez voir le monde avec un autre regard que celui des médias européens et états-uniens. Ensuite, un troisième niveau. Qu'est-ce qu'il a, cet écran ? Ah ! Un troisième niveau ici avec www, donc le nom le plus à gauche va se lire www.paris.fr. Là encore, les composants, les textes des composants n'ont évidemment pas de signification particulière. Évidemment, nous, quand on voit www, on pense au web, mais évidemment, le DNS s'en fiche complètement. C'est juste une chaîne de caractère. Il y a le FR ici qui permet de faire fr.wikipédia.org, le Wikipédia francophone. Au Japon, Tokyo, c'est l'université de Tokyo. Pour Kouassi, je me suis arrêté là. Kouassi.ci, c'est un nom de domaine, ça marche très bien. Rappelez-vous ce que j'ai dit, il n'y a rien de magique le nombre de composants n'a rien de magique. Le nom de domaine tout à fait à droite, Kouassi.ci, a deux composants. Ici, on a un mat.tokyo.ac.jp qui est le département de maths de l'université de Tokyo au Japon. Il y a quatre composants. Ça ne change rien. Pour le DNS et pour les noms de domaine, il n'y a pas de différence. Donc ça, c'est un schéma que vous avez certainement vu des tas de fois. Tout tutoriel sur le DNS ou sur les noms de domaine, on vous met un schéma et en général, beaucoup plus joli que celui-là avec des meilleures flèches. Mais souvent, ces schémas ont un défaut, c'est que le nombre de niveaux est le même pour tous les domaines. Comme si justement, des chiffres comme deux ou trois avaient une valeur magique. J'ai fait aussi ce schéma pour bien montrer qu'ils n'ont pas de valeur magique particulière le nombre de composants. C'est absolument ce qu'on veut et vous pouvez mettre, vous pouvez vous amuser à faire un nom de domaine à 15 ou 20 composants, par exemple. Ça va marcher. Mais alors, à quoi ça sert, les noms de domaine ? Pourquoi on a inventé ça ? Là, par exemple, on a le nom de domaine qui est utilisé pour bon blog. Et puis, on a à droite l'adresse IP du nom puisque l'une des utilisations les plus classiques et les plus connues du DNS, c'est de traduire des noms de domaine en adresse IP pour que les machines puissent après se connecter. Alors, pourquoi on n'utilise pas les adresses IP ? C'est très bien, 2605, 4500, 2245, B42. Pourquoi on a besoin des noms de domaine ? Alors, l'explication la plus souvent donnée qu'on trouve absolument partout, en français, en anglais, sur les sites sérieux, sur les sites pas sérieux, c'est de dire que c'est parce que les êtres humains retiennent mal des suites de chiffres, surtout hexadécimales, et que les noms de domaine, c'est plus convivial. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Cette explication a une part de vérité. Mais c'est pas complètement suffisant parce qu'on a, après tout, on utilise des numéros de téléphone, les techniques permettant d'utiliser des noms de domaine dans le téléphone comme SIP n'ont jamais été un gros succès. Donc, c'est pas sûr que ça soit la raison suffisante. Non, la principale raison, la principale utilité des noms de domaine, c'est que les adresses IP dépendent, dans le cas le plus courant, dépendent de votre fournisseur, dépendent de votre hébergement. Vous changez de fournisseur ou d'hébergement, vous changez d'adresse IP. Là, c'est un exemple typique. C'est les adresses de Sixink, mon fournisseur qui héberge la machine. Si je change, j'ai déjà changé, si je passe demain à l'Inode ou à Dieu sait quoi d'autre, je vais avoir une nouvelle adresse IP. Et donc, tous les gens qui regardent mon blog, tous ceux qui l'ont mis dans les bookmarks, tous ceux qui l'ont noté quelque part, devraient apprendre la nouvelle adresse. Si jamais on avait des adresses IP qui étaient stables, qui ne dépendaient pas du fournisseur, on n'aurait pas ce problème. Mais justement, on a les noms de domaine. Donc, on a en fait un découplage entre deux identificateurs. L'adresse IP qui est variable, dépendante du fournisseur et qui peut changer, vous ne vous rendez même pas compte la plupart du temps, et le nom de domaine qui lui est stable et va rester et sur lequel vous pouvez bâtir une réputation. Vous pouvez le mettre dans des bookmarks, vous pouvez le signaler à Google, vous pouvez faire tout un tas de choses, il va rester. Donc, c'est ça, cette propriété de stabilité qui est la plus importante. La stabilité des noms par rapport aux adresses IP. C'est ça, la raison principale pour laquelle on utilise les noms de domaine. Sinon, on se servirait des adresses IP et elles sont très bien. La deuxième raison, elle existe. Les noms sont plus jolis que les adresses, mais elle n'est pas, à mon avis, ce n'est pas celle qui est la plus importante. Parce que la première, les noms ne sont pas forcément toujours jolis, pas forcément toujours mémorisables, mais la première est importante parce qu'on a rarement des adresses IP à soi, stables, qu'on va garder. Donc, en général, on a des adresses IP qui vont dépendre de son fournisseur et qui vont changer. C'est pour ça que c'est une mauvaise idée d'utiliser les noms. Il y a des gens qui me disent mais quand je dis que le DNS est indispensable à toute l'activité sur Internet qu'on ne peut pas vivre sans le DNS, qu'on en a besoin tout le temps, il y a des gens qui disent mais si on peut par exemple pinger avec une adresse IP, on peut... Là, je touche à rien. On peut pinger avec une adresse IP et même le web, on peut mettre l'adresse IP dans l'URL et pour le courrier électronique, j'ai vu quelqu'un de particulièrement ronchon qui, pour enfoncer le clou sur le fait que le DNS ne s'était pas bien, publiait une adresse de courrier avec son nom at ouvrez les crochets à l'adresse IP fermez les crochets. Ce qui est parfaitement légal, c'est prévu dans les normes, je ne garantis pas que ça marche partout mais le gros défaut de cette adresse surtout de courrier, c'est que si après son courrier change d'endroit, là il squattait une université après il a fondé sa boîte, paf, l'adresse ne marchait plus. Donc les noms de domaine fournissent la stabilité et c'est ça leur propriété particulièrement la plus importante, la plus utile. Donc voilà pourquoi on s'embête avec des noms de domaine, c'est pour ça. Alors les deux exemples que j'ai donnés de noms de domaine ici, le tyrion.lanister.goth ici qui n'est pas réel, il n'y a pas de TLD goth, c'est un scandale, ou bien celui-ci ici w3.bordsmeyer.org qui est réel, ils ont en commun de n'utiliser que les caractères qu'on utilise pour écrire l'anglais que le jeu de caractère à ski. Si je suis d'un autre pays, si je suis persan par exemple et que j'ai l'habitude d'écrire ma langue maternelle avec un autre alphabet, comment on fait ? Alors il y a une première réponse à ça, c'est de dire mais normalement personne n'est persan, enfin ici par exemple il n'y en a pas. Mais les persans ne sont pas forcément, les persophones pour être plus rigoureux, ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là ? Le cas est prévu, c'est ici. Vous pouvez écrire des noms de domaines avec autre chose que les jeux de caractère à ski. Contrairement à ce qu'on lit souvent, c'est parfaitement acceptable. Alors les deux ici fonctionnent. Vous pouvez essayer si vous ne croyez pas. Celui de droite, je l'ai copié-collé bêtement sur le site du registre de points MY, le TLD de la Malaisie. Apparemment la Malaisie, ils ont beaucoup de langues, y compris, là c'est une écriture qui m'évoque l'Inde, mais ils ont pas mal de minorités nationales, plusieurs langues officielles, plusieurs écritures. Donc cet exemple-là, j'ai copié-collé sans savoir ce qu'il voulait dire. Celui à gauche, par contre, est dans le domaine national de la Tunisie. C'est aussi un domaine qui existe. Alors par contre, attention en cherchant le TLD. Le TLD, c'est celui qui est à gauche. Norta Tunas. C'est celui qui est tout à fait à gauche ici parce que ça se lit de droite à gauche. Donc tout à fait à gauche, en fait, vous voyez .tn écrit en arabe et agence tunisienne d'internet au milieu ici. Donc ati.tn, ça fonctionne parfaitement. Donc cette technique-là s'appelle IDN pour Internationalized Domain Names où, bon, IDN, c'est un sigle qui intéresse les techniciens. Ce qu'il faut plutôt retenir, c'est que vous pouvez parfaitement mettre des noms de domaine en Unicode. Unicode étant la norme actuelle des jeux de caractère. ASCII, c'était pour nos grands-parents. Latin 1, ISO 88, 59, c'était pour nos parents. Pour la génération d'aujourd'hui, on utilise Unicode. Tous les programmes sont écrits en Unicode. Tous marchent avec Unicode. Ceux qui ne marchent pas avec Unicode sont envoyés au recyclage. Et donc, on peut parfaitement utiliser ces noms de domaines. Si vous ne me croyez pas, si vous avez trop regardé l'image du joli animal au début et que vous n'avez donc pas fait attention, vous avez le nom de domaine qui est dans la barre d'adresse du navigateur ici et qui utilise un caractère composé, le E avec accent. Et ça fonctionne. Et c'est bien l'orthographe correcte. Je n'aurais pas pu faire un site sur les potes à mochères si on n'avait pas pu avoir d'IDN puisque je n'aurais pas pu écrire leur nom correctement. Et ça fonctionne. C'est une vraie copie d'écran. Je suis bien trop nul avec Gimp pour faire des trucages. Donc, vous pouvez être sûr que c'est du vrai. Vous pouvez l'essayer d'ailleurs si vous ne me croyez pas pour ceux qui ont un accès réseau. Et faire de la pub pour le domaine sur Twitter parce que c'est quand même un domaine qui a du contenu vachement intéressant. Pour l'instant, je n'ai pas du tout parlé du DNS. J'ai parlé des noms de domaine parce que c'est ça qui est important. C'est ça qui est le vecteur d'identité. C'est ça que les gens manipulent. C'est ça qu'on voit. Pour les gens de ma génération, c'est toujours rigolo de se promener dans la rue et de voir à la façade d'une boulangerie, par exemple, le nom de domaine de la boulangerie fièrement annoncé. Si on m'avait dit ça la première fois que je me suis connecté à Internet, qu'un jour, je verrais des noms de domaine à la devanture des boulangeries, j'aurais été surpris. Maintenant, c'est le cas. Ça se trouve partout. C'est banal. C'est courant. On les voit à tous les endroits. C'est ces noms de domaine qui sont importants. Le DNS, c'est juste un détail technique pour faire quelque chose avec les noms de domaine. Mais le point important pour les utilisateurs normaux, c'est-à-dire tout le monde, c'est le nom de domaine. Si on n'est pas satisfait des TLD qu'il y a actuellement et si je voudrais point truc, point machin, point chose, etc. Le point important, c'est qu'il n'y a rien de magique là-dedans. Il y a juste des ordinateurs avec des fichiers. J'avais dit que c'est une base de données répartie. Quand on a une base de données répartie, chacun donc localement peut toujours faire ce qu'il veut. Il peut configurer ses serveurs pour que point truc qui normalement n'existe pas, il n'est pas dans la racine, on peut configurer ses serveurs pour qu'il existe. Le gros problème de ça, c'est qu'ils ne vont être utilisables que depuis les gens qui ont fait la configuration en question. C'est pour ça que je disais au tout début dans un premier transparent que les noms de domaines étaient uniques, uniques au niveau mondial. Globalie unique, on dit en franglais. Les noms de domaines sont uniques au niveau mondial, c'est-à-dire que vous êtes à peu près sûr que ça marche de partout. Si vous faites une manip locale dans votre endroit pour que point truc ou point machin fonctionne, vous perdez cette propriété d'unicité. Alors, est-ce que ça va entraîner des guerres mondiales, des explosions de centrales nucléaires ? Non. Mais c'est quand même dommage. C'est une propriété utile et importante et c'est dommage si on la perd. Donc, je considère personnellement que c'est en général une mauvaise idée. J'ai participé, comme beaucoup, au projet qui était de créer un TLD.42 pour pouvoir expérimenter avec des trucs de geek dedans. Il doit même y avoir encore un Bortmeyer.42 qui fonctionne. Donc, c'est rigolo, c'est sympa, ça permet de montrer que ça fonctionne, ça permet de s'amuser, mais ça n'a aucun intérêt pratique. Ça n'a aucun intérêt pratique parce que même si on arrivait à convaincre la moitié des informaticiens sur la planète de configurer ce qu'il faut pour que 0.42 fonctionne, la moitié ne serait pas encore assez. Actuellement, si je donne un nom de domaine comme w3.bortmeyer.org, je suis sûr qu'elle va marcher partout ou à peu près. Ce n'est pas le cas avec ces TLD rigolos. Et en général, les gens, bon, 0.42, c'était un projet pour rigoler, mais il y a des fois des gens aussi qui font ça sérieusement et qui vendent des noms de domaine bidons comme ça. Donc là, je suis obligé de vous avertir, méfiez-vous des imitations. Ces trucs-là, ça met de l'argent dans les poches de ceux qui les vendent, mais vous n'avez aucun service en échange puisque ces noms-là ne fonctionneront qu'à certains endroits. Mais on en reparlera à la fin quand on parlera de gouvernance. Donc, j'ai dit que le point important, ce par quoi j'ai commencé, c'est les noms de domaine. Ce sont des identificateurs, c'est eux qui désignent quelque chose et après, pour l'être humain ordinaire, ça suffit. on a besoin du nom, on s'en sert, mais les machines, elles sont un peu plus exigeantes. Elles voudraient qu'à partir de ces noms, on récupère des informations. Le cas typique étant qu'à partir du nom, on récupère des adresses IP. Mais il y a aussi plein d'autres informations qui sont dans le DNS et qui attendent d'être récupérées. donc le DNS, en fait, j'avais dit le titre de l'exposé n'était pas génial. Le DNS, c'est le protocole qui permet de résoudre ces noms en données. Et il y en a d'autres. C'est qu'une technique parmi d'autres. Je pense personnellement que les noms de domaine dureront plus longtemps que le DNS. Le DNS, c'est un protocole qui, un jour, sera remplacé par d'autres. Il y a déjà des travaux qui sont faits pour d'autres techniques. Si vous avez travaillé, si vous êtes informaticien, vous avez travaillé sur des trucs paire à paire. Il y a des techniques de résolution de noms de domaine avec des tables de hachage distribuées, des DHT. Ça marche. Ça remplacera peut-être le DNS un jour. C'est tout à fait possible. Dans ce cas-là, on n'aura plus le DNS. Ça sera un souvenir. Mais les noms de domaine vont rester plus longtemps. Pourquoi ? Parce qu'ils sont vus par les utilisateurs, manipulés par les utilisateurs qui ont appris à les utiliser. Et c'est beaucoup plus dur d'upgrader les utilisateurs que les logiciels. une fois qu'on a fait le travail de formation, d'assimilation, d'habitude, etc., c'est beaucoup plus dur à changer. Par exemple, un truc typique, pour reprendre un exemple dans la presse, pensez au nombre d'années qu'il a fallu pour convaincre les typographes de ne pas mettre d'espace après les points dans les noms de domaine. Normalement, on met un espace après le point. Et là, tout à coup, il fallait taper le nombre de domaines serré sans mettre d'espace. Maintenant, ça y est, les typographes ont tous compris, les logiciels se sont adaptés. Ça, c'est le genre de choses qu'il faut pour qu'un objet technique, en l'occurrence, les noms de domaine, sorte du petit milieu des techniciens qu'il a conçus et soit largement reconnu par tout le monde. À la devanture de la boulangerie, vous mettez www.boulangeriemeilleur.com. Tout le monde et son chien comprend ce que ça veut dire. C'est que c'est un nom de domaine et c'est qu'à partir de là, il pourra faire des trucs sur Internet. Cette reconnaissance a bien un certain temps à passer et on ne va pas pouvoir la changer facilement. Elle va rester maintenant très longtemps. Et donc, c'est pour ça que quand les gens font de la prospective, discutent de l'avenir du DNS, etc., moi, je dis le DNS, oui, il va peut-être disparaître. Possible. Les techniques disparaissent toutes. Mais les noms de domaine, avant que vous arriviez à remplacer les noms de domaine, là, bon courage. Si vous êtes bon en informatique, que vous concevez un nouveau protocole et les logiciels qu'ils réalisent, vous pourrez arriver à remplacer le DNS. Remplacez les noms de domaine, vous aurez plus de mal, sauf à réinitialiser complètement tous les humains de la planète, tous ceux qui sont connectés à Internet, ce qui est un gros travail. Alors, justement, j'ai parlé de résolution, donc voilà l'occasion de faire un peu de technique. Là aussi, vous allez me dire, mais pourquoi il a fait un schéma qui est si moche alors qu'il existe déjà des schémas de résolution du DNS qu'on trouve partout en ligne ? Et puis, même si on est un libriste acharné et fanatique, on en trouve même un schéma comme ça sur Wikimedia Commons, donc on peut le récupérer dans cet exposé qui est lui-même sous une licence, c'est C. Bayessa, donc les trucs sur Wikimedia Commons, je peux les copier-coller. Alors, le problème, c'est que celui que j'ai trouvé sur Wikimedia Commons, les légendes étaient en Gujarati et les numéros qui indiquaient la séquence, première opération, deuxième, troisième, étaient les chiffres indiens. C'est très joli, mais ce n'est pas forcément familier à tous les gens ici. J'ai trouvé d'autres schémas qui étaient parfois sous une licence libre, mais pas toujours, en dehors de Wikimedia Commons et la plupart d'entre eux avaient une bogue, y compris celui qui sert à illustrer l'article de Wikipédia sur le DNS. La plupart d'entre eux avaient une bogue que je vais expliquer après avoir détaillé ce qui se passe ici. Donc, ce qui se passe ici, on a à gauche M. Michu. M. Michu, il a un navigateur et il veut se connecter à fr.wikipédia.org pour regarder l'article sur les potes à mochers. Pour ça, son navigateur, dans son dos, va faire une requête pour dire mais c'est quoi l'adresse de fr.wikipédia.org parce que pour m'y connecter, moi, pauvre logiciel, je ne sais pas faire avec les noms, j'ai besoin d'une adresse IP, donc il faut obtenir cette adresse IP. Pour ça, je suis configuré avec un service qu'on appelle le résolveur qui est identifié lui-même par une adresse et en gros, c'est l'annuaire. Vous appelez le résolveur pour tous les problèmes et donc première étape, en haut à gauche, un, l'application demande au résolveur quelle est l'adresse de fr.wikipédia.org. Le résolveur, typiquement, est un service qui a été installé soit par votre fournisseur d'accès Internet, soit par votre réseau local dans votre université, votre entreprise, etc. Donc, les barres verticales séparent trois mondes. Le monde de votre machine, vous, monsieur Michu, le monde FAI ou réseau local géré par votre service informatique et le reste de l'Internet. Donc, le résolveur, il a reçu la question 1 et il va commencer par demander à la racine. Rappelez-vous, le DNS, les noms de domaine, c'est une structure arborescente, la résolution est calquée sur sa structure arborescente. On demande d'abord à la racine. On lui dit, c'est quoi l'adresse de fr.wikipedia.org ? C'est la question 2 qui est tout en haut. Et puis, le serveur de nom de la racine, il n'en a aucune idée. Rappelez-vous que le DNS, c'est un système décentralisé. Donc, les serveurs de la racine ne connaissent pas l'adresse de fr.wikipedia.org. Ils connaissent seulement les TLD. Et il dit, donc, c'est la réponse 3, je ne sais pas, mais voilà les serveurs de nom de org. Et le résolveur dit, ah bon, je vais continuer. Quatrième question, il va demander au serveur de .org quelle est l'adresse de fr.wikipedia.org ? Pareil, les serveurs de .org ne savent pas. Ils disent, mais voilà les serveurs de wikipedia.org. Si tu leur demandais, ils doivent savoir. Et ensuite, sixième étape, on demande au serveur de wikipedia.org, mais enfin, c'est quoi l'adresse de fr.wikipedia.org ? Et on répond, 2001, DB8, 1, 42, c'est la réponse 7 qui est ensuite transmise à l'application qui maintenant peut se connecter. Vous allez me dire, ça prend un temps fou, mais je vous rassure, le résolveur, il est malin, il a une mémoire. Les informaticiens disent un cache, parce que pour retrouver des informations en informatique, on les cache. C'est idiot, mais c'est comme ça. Le résolveur, il a une mémoire, donc ces questions-là, il n'aura pas besoin de les reposer à chaque fois. Si ensuite, on lui demande quelle est l'adresse de www.bordsmeyer.org, il ne va pas avoir besoin de partir à la racine parce qu'il connaît déjà les serveurs de .org. Il va garder ça dans sa mémoire, il pourra demander directement au serveur de .org. Et alors, où est l'erreur dans les schémas dont je parlais ? C'est que dans la plupart des schémas sur la résolution DNS qu'on trouve, la question 2 là-haut, où le résolveur demande à la racine quelle est l'adresse de fr.wikipedia.org, dans la plupart des schémas, on voit le résolveur demander quels sont les serveurs de nom de .org. Non, ce n'est pas ça la question que pose le résolveur. Le résolveur pose la question avec le nom complet qui était demandé par l'utilisateur, pas juste avec le nom du TLD, ne serait-ce que parce que le résolveur ne sait pas où se trouvent les limites, c'est-à-dire quel serveur, à partir de quand est-ce que la racine ne sait plus ? A une époque, la racine, par exemple, gère également .com, à une époque il y a très très longtemps, c'était les mêmes serveurs et donc on posait la question, on avait directement une réponse avec les serveurs de machintruc.com. Pourquoi est-ce que c'est important et que pas du pinaillage ? Oui, pardon, une question. Si on rajoute un niveau, c'est-à-dire si on a un domaine à quatre composants et pas à trois, ça rajoute une boîte dans la colonne de droite. Non, pas tout à fait parce qu'en fait, il n'y a pas forcément un nouveau serveur à chaque composant. C'est ce que je disais avec la racine qui à une époque faisait autorité pour .com. Dans ce cas-là, il y avait deux étapes qui étaient faites en une seule. Le résolveur ne sait pas à l'avance. Il l'apprend au fur et à mesure qu'il fonctionne. Et donc, comment il alimente le cache ? Il transmet la réponse et il la garde en mémoire, les deux. Non. Les serveurs qui sont à droite, dont on parlera, c'est les serveurs faisant autorité. Eux n'ont pas d'autre mémoire que celle qui contient les données qu'on leur a mis au démarrage. Ils n'apprennent rien. Et donc, pourquoi est-ce que c'est important cette histoire que la question posée à la racine, c'est fr.wikipedia.org complet ? Pourquoi est-ce que ce n'est pas simplement du pinaillage d'informaticiens ? C'est parce que ça a des conséquences pour la vie privée, sujet qui, en ce moment, fait l'objet d'un certain nombre de discussions. La racine apprend donc non seulement qu'on cherche un serveur, un machine en .org, mais quel est son nom ? C'est d'autant plus important que certains de ces noms peuvent être très révélateurs. Si vous regardez le trafic d'un serveur de nom de la racine, par exemple, vous trouvez des requêtes pour bittorrent underscore tracker underscore tcp point une adresse ip à wanadu point wanadu.fr puisque les noms des machines formées sur wanadu, le nom que vous obtenez en échange à l'adresse ip est un nom qui encode l'adresse ip. Donc vous avez à la fois que c'est un client de wanadu, son adresse ip et qu'il utilise bittorrent, information qui peut intéresser certaines personnes. Donc toute cette information remonte à la racine et également au serveur des TLD. Donc le serveur du TLD, ici le serveur de .org, c'est non seulement que vous regardez Wikipédia, mais en plus lequel Wikipédia. Ils ne reçoivent pas tous ces serveurs à cause justement de la mémorisation par le résolveur. Donc la fois d'après, si on demande après au résolveur w3.bordsmeyer.org, ça ne remontera pas à la racine. Ça remontera à .org, mais pas à la racine. Néanmoins, c'est quand même quelque chose qui a des conséquences pour la vie privée et qu'il faut savoir, ça fait partie des innombrables traces qu'on laisse sur Internet. Ce n'est pas forcément la plus grave. On en laisse bien d'autres. Mais parmi les innombrables traces qu'on laisse sur Internet, il y a le fait que les serveurs de la racine et des TLD apprennent beaucoup de choses sur ce qu'on est en train de faire. Alors justement, un point de vocabulaire important, parce que là aussi, c'est une question sur laquelle je me suis dit, d'abord, on m'a dit, tiens, si tu faisais un exposé sur le DNS, première réaction, ça a été, mais non, tout le monde connaît déjà. Après, je me suis dit, mais en fait, il y a peut-être des trucs sur lesquels tout le monde ne connaît pas. Quels sont les trucs que tout le monde ne connaît pas ? Ça, c'est un des points où, de mon expérience, à aider des gens à configurer le DNS, c'est un des points où il y a le plus de confusion et de problèmes, y compris chez les techniciens. Donc, à part si vous êtes un technicien expérimenté comme ceux du premier rang, vous avez intérêt à prêter attention à ce slide-là. Donc, en fait, serveur DNS est un terme flou qui désigne deux choses complètement différentes. La bonne pratique aujourd'hui, c'est de ne plus utiliser serveur DNS du tout, mais d'avoir deux sortes de serveurs, les serveurs faisant autorité et les résolveurs. Et bien sûr, serveur faisant autorité et non pas, comme on lit souvent, serveur autoritaire, qui est un anglicisme abominable. Un adjudant est autoritaire, un serveur DNS fait autorité. Il fait autorité parce que c'est lui qui a les données. C'est un serveur qui connaît le contenu d'un domaine. Par exemple, les serveurs de la racine connaissent tous les TLD. Par définition, c'est leur boulot. C'est leur boulot de dire que ce TLD n'existe pas ou au contraire, ce TLD existe et voilà ses serveurs de noms. Donc, les serveurs de la racine, ils ont une base de données gigantesque, 260 TLD. Et hop, vous voyez, il faut une grosse machine pour mettre 260 trucs en mémoire. Et ils peuvent répondre à des questions sur tous les TLD. Les serveurs de la FNIC connaissent tout .fr. Par définition, c'est ça que ça veut dire faire autorité, c'est qu'ils connaissent tous les noms de domaines dans .fr. Il y en a 2 800 000 à peu près et ils savent répondre à ça. Là, ça devient déjà un peu plus compliqué en mémoire. Ça nécessite un peu plus de ressources. Mais ça continue comme ça jusqu'en bas. Par exemple, la cantine.org, les serveurs de la cantine.org sont au bout de la rue et ils connaissent toutes les informations qu'il y a à savoir sur la cantine.org. Bon, il ne doit pas y avoir grand-chose, je pense, dedans, mais peu importe. Il y a besoin que des serveurs fassent autorité pour la cantine.org, c'est-à-dire la liste complète de toutes les informations. qui contrôle le serveur faisant autorité contrôle les données. Si vous voulez un .fr, il faut passer par les procédures de l'AFNIC et enregistrer un nom comme potamochère.fr que j'ai enregistré cet après-midi. À partir du moment où je l'enregistre, une des conséquences, c'est que ça met à jour une base de données à l'AFNIC et que les serveurs de noms reçoivent l'information de cette base de données qui leur permet de mettre à jour la liste des noms de FR qu'ils ont en mémoire. Donc ça, c'est les serveurs faisant autorité. Et puis il y a une deuxième catégorie de serveurs qui n'a absolument rien à voir qui sont les résolveurs. On dit aussi serveurs récursifs. Un serveur récursif, quand il démarre, il ne connaît rien. Il est ignorant. Il n'a rien. Sa mémoire est vide. Pardon. Il y a quand même un piège. Il connaît les adresses IP des serveurs de la racine parce qu'il vaut bien commencer quelque part. Mais c'est tout. Et ensuite, à partir de là, il enrichit sa mémoire petit à petit en apprenant les serveurs de nom des TLD, les informations qu'il garde dans sa mémoire pendant un certain temps. Les serveurs faisant autorité sont en général gérés par les gens qui ont envie de publier des données dans l'Internet. Par exemple, pour la cantine, la cantine s'arrange avec Beersteak et puis on met des informations dedans et youpi. Et puis par contre, le résolveur, typiquement, c'est un service fourni par votre FAI ou bien par votre service informatique sur le réseau local. mais il y a aussi des résolveurs qu'on appelle publics, c'est-à-dire qui sont accessibles à tout le monde. Le plus connu étant Google Public DNS et sa fameuse adresse IP 8.8.8. C'est très important de bien distinguer les deux. Parmi les énormités que j'ai lues sur le DNS l'autre jour, il y avait un site web qui expliquait doctement que Google avait sa propre racine et qu'elle avait l'adresse 8.8.8.8 du gloomy bulga incompréhensible. Ça n'a pas de sens. Google gère un service de résolveur qui n'est pas différent de celui qu'on utilise quand vous êtes connecté en Wi-Fi ici. Vous recevez en information quand vous vous connectez l'adresse IP du résolveur de la cantine. C'est pareil que celui de Google en plus petit. Mais il assure exactement les mêmes fonctions. Et notamment, le résolveur n'a pas de contrôle sur les données. En théorie, en pratique, c'est un peu plus compliqué que ça, mais en première approche, le résolveur n'a pas de contrôle sur les données. il vous transmet les données qu'il a apprises des serveurs faisant autorité. Donc ça, c'est important parce que c'est lié aux questions de pouvoir et de décision. Par exemple, je voudrais, moi aussi, je voudrais potamochère.fr. Ah ben non, on ne peut pas parce que moi, je l'ai réservé. Et selon les règles de l'affnick, premier arrivé, premier servi, je l'ai, vous ne pouvez pas l'avoir. Mais est-ce que je peux avoir, par exemple, je ne sais pas, est-ce que je peux avoir machintruc.fr ? Ben s'il n'est pas libre, oui, vous pouvez. Alors par contre, si c'est une marque déposée, vous pouvez avoir un joli papier qui arrive dans votre boîte aux lettres disant, ah ben non, vous avez pris un truc qui est une marque déposée et vous trouvez, dans ce cas-là, dans l'obligation de défendre votre enregistrement en suivant les procédures de l'affnick puisque pour .fr, vous passez par l'affnick. Si vous voulez enregistrer un truc dans lacantine.org, vous devez convaincre les gens de la cantine que c'est une bonne idée. C'est leur domaine, ils décident ce qu'ils mettent dedans. Et si vous voulez mettre quelque chose dans la racine, il faut convaincre le gouvernement des Etats-Unis ce qui représente un peu plus de travail. Mais bon, on peut y arriver, il suffit de payer suffisamment et d'être très patient. Donc ça, c'est un point important, cette histoire de pouvoir. C'est ça qui joue à tous les échelons des noms de domaines. C'est en ça que le DNS est un système décentralisé. C'est que si vous voulez mettre quelque chose dans lacantine.org, vous voulez rajouter machintruc.lacantine.org et qu'il y a une adresse IP derrière, vous n'avez pas besoin de l'autorisation du registre de .org, vous n'avez pas besoin de l'autorisation de la racine, vous avez juste besoin de convaincre les gestionnaires de lacantine.org. Alors, du point de vue technique, ça, j'ai mis ce transparent pour impressionner les non-techniciens, mais en fait, il n'y a rien dedans d'extraordinaire. Donc, le premier truc que je veux montrer ce transparent-là, c'est que le DNS est une base de données, je l'avais dit, il y a une base de données publique. Tout le monde peut interroger le DNS, heureusement, sinon des trucs comme le web ne marcheraient pas. Tout le monde peut interroger le DNS et avoir des informations qu'il y a dedans. Ici, j'utilise la commande DIG pour demander l'adresse IPv6 de w3.mordsmeyer.org et n'importe qui peut faire ça sans privilège particulier et obtient une réponse. La réponse, c'est celle qui apparaît dans la section marquée réponse et ici, elle se compose du nom, je le connais, de l'adresse IP, elle est tout à fait à droite, elle sort de l'écran et d'un chiffre mystérieux 10791 qui est ce qu'on appelle le time to leave qui indique le temps que cette réponse est valable. Ce time to leave est fixé à l'origine par le serveur faisant autorité. Rappelez-vous que s'il s'appelle serveur faisant autorité, c'est que par définition, il a raison. S'il dit que la durée de vie de l'information c'est 3600 secondes, il a raison, c'est lui qui fait autorité, il n'y a pas à discuter. Donc le résolveur suit aveuglément cette information. Donc quand le résolveur a reçu la réponse, ici, on ne le voit pas sur ce schéma-là, mais la réponse qui vient des serveurs de nom de wikipedia.org, la réponse 7, est accompagnée d'un TTL et ce TTL va servir au résolveur. Donc l'information va donc être gardée dans la mémoire pendant ce temps-là. Ça veut donc dire, par exemple, ici, le résolveur, il a encore cette adresse IP en mémoire pour 10 791 secondes et pendant ces 3 heures, un peu moins, on peut changer tant qu'on veut l'adresse IP, le résolveur ne s'en apercevra pas. Donc ça, c'est les points essentiels des techniques DNA. C'est vrai que ça, c'est un sujet souvent de questions. Là encore, on voit beaucoup de légendes qui circulent. Ma préférée, c'est la propagation des informations dans le DNS pour 48 heures. Là encore, c'est un exemple typique de Gloobie-Boulga. D'abord, le DNS, il n'y a pas de propagation. C'est-à-dire que ce ne sont pas des trucs que vous lâchez. Ce n'est pas comme quand vous répandez des microbes qui vont se propager petit à petit et envahir toute la ville. Non, c'est les résolveurs qui demandent l'information. S'ils ne l'ont pas, ils vont la chercher. S'ils l'ont déjà, ils vont la garder. Ça ne se propage pas. Ce qui se passe, c'est que les enregistrements expirent au bout d'un moment. Ici, dans 10 791 secondes. Un peu moins depuis que je parle. Et l'information, à ce moment-là, va être récupérée. Et on va récupérer la bonne information. Et ce n'est pas 48 heures. Le gros problème de dire 48 heures, c'est que ça laisse entendre que c'est la même partout. Non. Ça dépend du serveur faisant autorité. Et rappelez-vous que le DNA, c'est un système décentralisé. Chaque serveur faisant autorité décide. Certains mettent des durées de vie ridiculement courtes. D'autres très longues. C'est leurs oignons. Et donc, de dire un délai particulier, c'est tout à fait idiot. Ça dépend de beaucoup de choses. Alors justement, quels sont ces serveurs qui servent tout ça ? Voilà un autre exemple d'une commande rigolote. Alors, DIG est un programme banal, connu, qui a surtout des systèmes uniques qu'on trouve facilement. Chaque SOA est un truc que j'ai écrit moi-même, qui est inspiré d'un programme plus ancien qu'on trouve dans le oreillis DNS et Bind. Ça ne nous rajeunit pas. Que j'ai réécrit récemment en Go pour avoir un truc qui me convenait mieux à mes besoins. Vous lui donnez un nom de domaine. Rappelez-vous qu'un nom de domaine, il peut avoir plusieurs composants. Ici, le nom de domaine que je lui donne n'a qu'un seul composant. C'est FR. C'est parfaitement légal. C'est un nom de domaine. Des fois, j'ai des gens qui me disent mais ce n'est pas un nom de domaine, c'est une extension. N'importe quoi. Si, c'est un nom de domaine. Je donne le nom de domaine FR et ce programme cherche la liste des serveurs de noms de FR et va interroger chacun d'entre eux. Plus exactement, pour chaque serveur, il y a plusieurs adresses IP. Ici, une IPv4 et une IPv6 mais il pourrait y en avoir plusieurs. Il va interroger chaque serveur. Il affiche OK quand ça s'est bien passé et tout en bas à droite, c'est le temps de réponse du serveur en millisecondes. Alors, petit détour sur le fonctionnement de .fr. Des.nic.fr est la seule machine qui est gérée directement par la FNIC. Là, elle est située à un endroit compliqué. Les gens qui aiment la mécanique quantique seront ravis parce que Des.nic.fr n'est pas un seul endroit. Il y a plusieurs. Mais, presque tous ces endroits sont en France. Donc, quand on fait la requête depuis la France, c'est lui qui répond le plus vite. Ce n'est pas étonnant. Les autres sont sous-traités à divers fournisseurs comme l'ISC, NetNode ou PCH. Et donc, le EXT veut dire extérieur. Le point important, c'est qu'ils répondent tous. Ils sont tous OK. Les temps de réponse sont convenables. Donc, si vous vous demandiez quels sont les serveurs faisant autorité pour .fr, c'est eux. Ces cinq serveurs-là, c'est ceux qui font autorité pour .fr. chacun a une copie de .fr, c'est-à-dire des 2 800 000 noms de domaines et peut répondre à toutes les questions. Tous font autorité et tous ont des réponses qui sont équivalentes. Si vous faites la même opération pour n'importe quel nom de domaine, ça marchera. il y en a qui ont plus ou moins de domaines, c'est plus ou moins variable. Mais, vous avez à chaque fois l'incarnation du domaine dans le monde physique. c'est qu'à un moment, il faut qu'il y ait des serveurs, des grosses machines qui font vum vum et qui coûtent cher et qui stockent l'information. Non, en fait, j'exagère. Les serveurs de la racine, c'est des portables Dell comme ça. Non, pas tout à fait. C'est entre les deux. Il n'y a pas besoin d'une machine extraordinaire. En gros, pour ceux qui ont déjà vu des serveurs dans un rack, un bête serveur Dell, un U, convient parfaitement comme serveur pour un domaine. D'autant plus qu'il y a une astuce technique qui est derrière, ce qui est le fait et les autres aussi d'ailleurs, ce n'est pas une seule machine. C'est plusieurs machines qui se partagent le travail. Où est-ce qu'elles sont ces machines ? Un peu partout. Notamment grâce à une technique qu'on appelle l'ENICAST qui permet en fait d'avoir plusieurs machines répondant à la même adresse IP un peu partout dans le monde. Par exemple, il y a eu beaucoup de débats autour de la gestion de la racine. La racine est un domaine important parce que toutes les requêtes partent de là. Si la racine ne marche pas, on est bien embêté. Donc c'est un domaine qu'on peut considérer comme critique. Rappelez-vous que le DNS est arborescent. ou l'arbre qui tombe ? Ce qui est plutôt embêtant. Donc la solidité de la racine est évidemment cruciale. Et quand vous faites chaque SOA sur la racine, vous trouvez 13 serveurs. Vous pouvez vous dire 13 quand même pour le monde entier. C'est peut-être un peu léger. Je vous rassure. Ce n'est pas 13 machines physiques. C'est 13 noms. Mais en fait, il y a des centaines de sites physiques où il y a un serveur de la racine. Des centaines et ça croît tous les jours. Pour E.fr, c'est un petit peu moins. Mais quand même, il y a combien ? Au pifomètre, il doit y en avoir 150 à peu près parce que rien que NetNode, ils en ont 70. Donc au pifomètre, il doit y avoir à peu près 150 sites dans le monde où il y a un serveur de FR, y compris à Manille et à Katmandou. Bon, celui de Manille, il ne voit pas un trafic colossal, mais il sert quand même. Donc ça, si vous me demandez mais où sont les machines, je voudrais les voir, les toucher. d'abord, vous allez être déçus parce que chacune de ces machines individuelles, c'est une machine tout à fait ordinaire, ce n'est pas un truc extraordinaire. Et ensuite, vous en avez beaucoup à plein d'endroits dans le monde. Alors, ça ouvre la question qu'on me pose souvent, c'est aimer la sécurité de tout ça alors. Parce que, alors là, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler dans les médias, la sécurité des noms de domaines, la sécurité du DNS, ça revient tout le temps et souvent de manière extrêmement confuse. C'est-à-dire qu'on mélange tout, tous les problèmes, on va essayer de trier un peu. Le mieux, alors j'espère que vous êtes patients parce que l'exposé que j'avais fait à la journée du conseil scientifique à FNIC sur la sécurité des noms de domaines durait 3h30. Donc, si je commence maintenant, on aura terminé à 1h du matin. Donc, je ne vais pas refaire l'exposé, je vous invite à le consulter en ligne et plutôt avoir un résumé qui sont quels sont les points importants de la sécurité. D'abord, les plus gros, ceux qui font quand même le plus d'histoires, c'est quand même tout ce qui tourne autour du processus d'enregistrement. Donc, rappelez-vous qu'il y a les noms de domaines et le DNS. Les noms de domaines s'enregistrent, il y a une grosse base de données qui les stocke, ça n'a rien à voir avec le DNS. Tous ces problèmes d'enregistrement ne sont pas des problèmes DNS. Si vous avez lu il y a une semaine que la Syriane Electronics avait par une attaque DNS détourné le newyorktimes.com pouvait arrêter de lire l'article, l'auteur ne comprend pas ce qu'il écrit. Il ne s'est pas du tout attaqué au DNS, il n'y a eu aucune attaque sur le DNS, le DNS va bien, merci. Ce qu'avait fait la Syriane Electronics Army, c'était de s'attaquer au processus d'enregistrement en se faisant passer pour le New York Times et en modifiant les informations dans le registre qui après étaient fidèlement transmises au serveur de nom. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un détournement. C'est, je dirais, fréquent dans la mesure, les gens me disent mais qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ? Moi je dis, il faut arrêter déjà de mettre les mots de passe sur un post-it collé sur l'écran, ça aiderait. Mais sinon, fondamentalement, le problème de l'enregistrement c'est que quand on veut faire des modifications, on voudrait qu'elles se fassent sans histoire, sans formalité et quand on ne veut pas les faire, on voudrait que personne d'autre puisse les faire. Ces deux objectifs sont contradictoires. C'est le problème classique de la sécurité. Si vous faites de la sécurité sérieuse, vous avez des trucs embêtants. Par exemple, on reçoit régulièrement des coups de téléphone de gens qui disent mais je veux changer mon nom de domaine et on me demande un mot de passe mais c'est quoi ce fascisme bureaucratique scandaleux ? Je voudrais changer mon nom de domaine et c'est urgent. Bon, ben oui Coco, oui je comprends, je comprends ton problème mais s'il y a un mot de passe c'est pour te protéger contre la syrienne électronique armée quand même. Donc tu devrais quand même être un peu plus prudent et ne pas nous traiter de fonctionnaires parce que c'est pas vrai. Donc cette histoire de l'enregistrement c'est à l'origine de la plupart des problèmes. J'avais parlé de sexe.com tout à l'heure, les détournements de sexe.com ça n'avait jamais été des trucs techniques sophistiqués et ça n'avait jamais porté sur le DNS. C'était uniquement des ruses sur le système d'enregistrement. A l'époque par exemple l'organisme qui enregistrait dans .com acceptait pour changer les informations un fax. Donc le premier piratage de sexe.com le type avait envoyé un fax disant je suis le titulaire de sexe.com et je voudrais que maintenant ça soit tel et tel serveur de nom. A l'époque tant béni le passé de ça ça suffisait. Bon de nos jours on fait un peu plus de vérifications mais on ne peut pas en faire plus parce que ça embêterait tout le monde. Et ça c'est le fond de le problème de la sécurité des noms de domaine. Alors il n'y a pas que les risques faits par la Syrienne Electronic Army ou les gens comme ça. Vous avez aussi rappelez-vous ce que je vous ai dit tout registre de noms de domaine que ce soit la racine un TLD un domaine de deuxième ou troisième niveau est dans un pays donné et doit obéir aux lois de ce pays. Par exemple il y a une semaine il y a eu des titres de journaux sur le thème l'AFNIC ferme le nom de domaine lesfemmesrusses.fr Rigoureusement c'est pas exactement ça qui s'est produit rigoureusement il y a eu un tribunal qui saisit de l'affaire après une décision bonne ou mauvaise mais en tout cas selon les procédures normales de la justice en France et a dit dans ces décisions il y avait machin devra faire tel truc machin vrai et l'AFNIC devra fermer le nom de domaine. l'AFNIC étant situé en France c'est une organisation de droits français et tout ça obéit à ce genre de loi ça c'est imparable de même que si on mettait si dans la cantine.org il y avait quelque chose qui plaisait pas à quelqu'un qui avait une ordonnance de justice disant au gestionnaire de la cantine.org de supprimer ce nom-là dans leur zone de la cantine.org ils auraient pas le choix à part rentrer dans la clandestinité mais sinon il n'y a pas le choix donc ça ce genre de phénomène est un phénomène important parce qu'il y a eu des tas de saisies de noms de domaine qui sont produits comme ça lesfemmesrusses.fr c'était un site de rencontre et donc effectivement maintenant il marche plus par suite d'une décision de justice ça encore c'était la justice je dirais normale avec un grand J il y a aussi tout un tas de procédures de justice privée qui se développent dans un certain nombre de pays pour par exemple dans un .com vous avez un truc qui permet d'obtenir la saisie ou le transfert d'un nom de domaine en .com sans passer par la justice alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles il y a un système de justice privée mais il faut savoir que ça n'offre pas toujours les mêmes garanties que la justice normale donc ça ça fait partie des risques et de la sécurité liés au nom de domaine j'ai bien dit au nom de domaine ça n'a rien à voir avec le DNS c'est pas des attaques DNS le DNS n'est pour rien vous pouvez changer le DNS par un protocole paire à paire avec des DHT ça ne changera rien à ce problème vous avez aussi des risques qui cette fois sont liés au DNS d'abord des risques techniques de panne c'est l'histoire du nombre de serveurs dont je parlais la cantine.org si je ne me trompe il y a deux serveurs de nom s'ils tombent en panne tous les deux simultanément la cantine.org ne marche plus et là la France pleure si on ne peut plus regarder le site web de la cantine donc ça c'est la problématique dite de la résilience c'est à dire la capacité de résister à des pannes à des agressions à des problèmes comme ça et de continuer à fonctionner la question se pose évidemment d'autant plus qu'un domaine est aussi tué dans l'arbre il y avait eu par exemple il y a un an deux ans des gens qui avaient annoncé qu'ils allaient stopper l'internet en attaquant les serveurs de la racine et en les plantant tous bon il ne s'est rien passé c'était du pipeau mais ça a suscité quand même quelques articles dans les médias la protection contre ça c'est d'avoir justement beaucoup de serveurs les chiffres que je vous avais donnés les centaines de sites physiques c'est d'abord pour augmenter les chances qu'ils ne tombent pas en panne tous en même temps et ensuite pour mieux résister aux attaques et surtout essayez de faire en sorte je dis ça si vous êtes responsable d'un nombre de domaines que si vous avez plusieurs serveurs de noms qu'ils ne soient pas dépendants de la même chose ne faites pas comme une banque française par exemple dont le site web était important il servait pour les clients et tout ça donc qui avait loué des machines dans trois data centers différents pour héberger son site web et puis les deux serveurs de noms de la banque étaient dans le même rack par contre et connectés par la même fibre optique que quelqu'un a débranché accidentellement plus de serveurs de noms plus de dns les trois data centers avec le site web n'avaient plus qu'à se tourner les pouces tranquillement ils n'avaient plus rien à faire donc ça c'est une question d'analyse de la fiabilité la résilience c'est un problème important ça nécessite de réfléchir un peu à ce qu'on fait et puis il y a les risques les plus rigolos c'est les risques liés aux attaques par empoisonnement c'est là qu'on va citer dns sec alors là on est en plein dans des problèmes dns c'est ultra technique il faut savoir que ce slide dit un peu aussi les risques dans un ordre décroissant d'importance les premiers problèmes arrivent très souvent y compris par suite à des erreurs ou des fausses manipulations quelqu'un par exemple doit payer tous les ans pour avoir son nom de domaine il oublie de payer zut il n'a plus son nom de domaine ah ballot ça surtout quand on est le ministère de la culture et de la communication ça c'est pas bien ce genre de choses arrive ce genre de choses arrive et c'est relativement fréquent les pannes comme celle de la banque que j'ai citée c'est un peu en dessous parce que quand même bon le coup d'avoir les deux serveurs dans le même rack et de débrancher la fibre optique après qui arrivait dans le rack c'est quand même un peu fort les dernières sont vraiment très rares elles sont rigolotes techniquement elles font l'objet des articles des discussions parce que c'est rigolo alors qu'en pratique c'est pas les plus fréquentes donc l'empoisonnement c'est quoi c'est rappelez-vous le schéma sur la résolution le schéma sur la résolution vous aviez ici un serveur faisant autorité qui va répondre à un résolveur maintenant supposons qu'il y a un méchant on le voit pas parce que le méchant il est caché il est méchant il est caché il est quelque part en bas et il répond avant le vrai serveur et comme il est méchant il gagne la course et sa réponse parvient au résolveur avant celle du vrai serveur le résolveur dans certaines conditions va accepter la réponse et pire va la mémoriser donc sa mémoire va être empoisonnée par la fausse information qui va ensuite servir après cette attaque là est assez sophistiquée pour qu'elle réussisse il faut pas mal de conditions mais régulièrement il y a des façons de l'améliorer par exemple à la dernière réunion IETF en juillet à Berlin Aya Schulman a présenté une nouvelle technique qui permet de faciliter l'empoisonnement et d'obtenir des résultats très intéressants dans certains cas donc comme toutes les attaques les attaques par empoisonnement se perfectionnent elles sont assez compliquées mais elles deviennent de plus en plus perfectionnées donc quelle est la solution la bonne solution est une technique qui s'appelle DNSSEC pour DNS sécurisé qui consiste en fait simplement à faire de la cryptographie la cryptographie résout tous les problèmes vous signez les enregistrements avec la cryptographie donc celui le serveur qui fait autorité signe les enregistrements avec une clé cryptographique et le résolveur va refaire des calculs cryptographiques et valider que c'était bon ou pas si c'est bon il l'accepte si c'est pas bon il l'accepte mais attention dit comme ça ça a l'air super mais la sécurité c'est rarement gratuit dans un monde cruel où nous vivons la sécurité en général a un coût et donc notamment DNS nécessite une administration plus rigoureuse il faut faire plus attention par exemple au mois d'août au moment où vous étiez tous sur la plage et moi aussi il y a eu une bug dans le processus de publication des données dans .gov le TLD du gouvernement étatsunien qui faisait que la clé DNS sec la signature DNS sec ne marchait plus et comme le DNS est arborescent tout ce qui est sous .gov était planté aussi pour les résolveurs qui validaient donc attention DNS sec c'est très bien c'est très cool mais ça nécessite de la rigueur une montée en compétence comme disent les gens des ressources humaines et puis pour l'instant DNS sec n'est pas universellement déployé ça avance si vous avez lu des trucs sur DNS sec il y a un an deux ans trois ans les choses bougent très vite par exemple aux Etats-Unis actuellement les dernières mesures indiquent qu'environ 25% des utilisateurs de l'internet aux Etats-Unis sont derrière un résolveur qui vérifie les enregistrements DNS sec en France c'est beaucoup moins c'est un domaine sur lequel on n'est pas vraiment en avance c'est 50% à peu près en Suède et en Tliki 25% aux Etats-Unis et des clopinettes en France un autre truc qui fait que les gens ont du mal avec le DNS et souvent écrivent des choses qui sont fausses c'est qu'il n'y a pas que la complexité technique il y a aussi une complexité organisationnelle par exemple quand vous achetez un nom de domaine typiquement vous vous connectez sur le site web d'une boîte qui vend des noms de domaine j'ai pris Gandhi ça ne veut pas dire que c'est le seul que je recommande Gandhi, OVH Ascio, Oxide Godadi Godadi c'est si vous aimez les publicités avec des nanas en maillot de bain sinon vous pouvez utiliser les autres et donc tous ces gens-là vendent des noms de domaine vous voyez en bas le nom de domaine choisi potamochère.fr la durée et le prix vous remplissez quelques formulaires vous cliquez sur valider et vous avez votre nom de domaine la plupart des gens ne voient que ça et ne sont pas conscients de ce qui se passe derrière et ça fait que après ne comprennent pas ce qui se passe ou ne comprennent pas les problèmes Gandhi en l'occurrence est ce qu'on appelle un bureau d'enregistrement un bureau d'enregistrement c'est l'intermédiaire qui est devant la plupart des TLD la plupart des TLD ou la plupart des gens qui vendent des noms de domaine ne les vendent pas en direct ils passent par un bureau d'enregistrement ce n'est pas une règle technique ce n'est pas non plus une loi il n'y a pas de loi mondiale là-dessus c'est comme ça la plupart du temps et donc ici le bureau d'enregistrement va en fait prendre votre commande via sa jolie interface web et la transmettre au registre qui est derrière le registre étant l'entreprise qui gère un TLD ou un autre nom de domaine d'ailleurs en l'occurrence c'était un .fr ici donc c'est la FNIC donc vous l'achetez au bureau d'enregistrement de votre choix OVH Gandhi Book My Name ce que vous voulez et derrière dans votre dos il va contacter la FNIC qui va modifier sa base et mettre à jour ses serveurs de nom donc vous avez plusieurs acteurs donc différents et c'est bien connu quand il y a plusieurs acteurs c'est un peu plus compliqué donc c'est souvent ça où les gens ont des problèmes notamment quand quelque chose va mal par exemple le détournement de NewYorkTimes.com qui avait été fait par la SEA ils n'avaient pas attaqué le registre de .com qui est quand même assez bien protégé je vous le dis tout de suite mais ils avaient attaqué le bureau d'enregistrement de NewYorkTimes Melbourne IT l'avaient piraté et avaient réussi comme ça à changer les domaines gérés par ce bureau d'enregistrement particulier comme notamment c'était le cas de Twitter.com aussi les autres dons de domaine qu'ils ne sont pas ne sont pas forcément touchés alors par exemple si vous voulez faire un truc spectaculaire dans les médias en France vous attaquez par exemple ASCIO qui doit être le bureau d'enregistrement de la plupart des journaux LeMonde.fr Libération.fr et compagnie donc vous pouvez en avoir plusieurs comme ça d'un coup si jamais vous voulez mettre des bêtises sur les sites web arrête il y a des journalistes dans la salle alors toutes ces histoires tous ces organismes registres bureaux d'enregistrement qui les dirige qui est derrière quelles sont les lois qui s'appliquent à ça alors ça ça ouvre la question intéressante la question dite de la gouvernance de l'internet qui dirige l'internet des avocats alors ça c'est la première photo quand on tape lawyers dans commons.wikimedia.org c'est la première photo qu'on récupère j'ai trouvé qu'elle illustrait très bien mon propos de savoir qui décide qui sont les gens qui gouvernent est-ce que c'est eux ou alors est-ce que c'est eux ça c'est la security area de l'IETF on les reconnaît est-ce qu'ils ont des shorts et des barbes enfin ils n'ont pas tous des barbes l'homme avec la veste noire qui est le deuxième en partant de la gauche est Steve Crocker qui est l'auteur du RFC1 les RFC sont les normes techniques de l'internet et donc le RFC1 a été écrit en 1969 Steve Crocker a écrit donc son premier RFC en 1969 et son dernier en 2008 ça vous donne une idée de sa durée de production donc est-ce que c'est eux les techniciens les gens en sandales et en short qui décident en fait c'est compliqué la réponse est compliquée parce que ce qui caractérise la gouvernance de l'internet c'est qu'elle est floue ouverte variable à géométrie très variable j'ai même trouvé un terme que m'a donné une étudiante à Sciences Po qui faisait sa thèse là-dessus faisait sa thèse sur les processus mous j'ai trouvé ça tellement rigolo comme nom que je lui ai demandé en quoi ça consistait et des exemples et une bonne partie de ces exemples est attirée de la gouvernance de l'internet donc les processus mous c'est l'idée que dans les cours d'éducation civique traditionnelle on vous montre des beaux organigrammes bien propres et bien nets il y a le président le premier ministre le conseil des ministres à côté il y a le parlement composé de l'Assemblée nationale du Sénat puis après il y a le conseil régional le conseil général et puis il y a les juridictions à côté le conseil constitutionnel le conseil d'état et tous ces trucs là ont des rôles bien définis bien déterminés des relations bien claires on sait qui est responsable de quoi qui décide quoi ça c'est la vision des cours d'éducation civique la réalité dit cette théorie c'est qu'en fait les décisions dépendent plus souvent de processus mous les processus mous c'est ceux où il n'y a pas une circulaire du chef qui s'impose à ses subordonnés mais où il y a des pressions des influences des choses comme ça qui font qu'on ne sait plus trop bien qui a décidé mais que tout le monde s'est mis à faire quelque chose les deux exemples que citait la thèse de Constance Baumler c'était tout ce qui était institution européenne il y a énormément de choses dont on vous dit c'est Bruxelles qui l'a décidé et qui en fait ne sont dans aucun traité ou aucune directive européenne mais que tout le monde fait comme ça et si on ne fait pas comme ça on est le méchant petit canard et personne ne veut l'être et un autre exemple les autres exemples qu'elle citait dans sa thèse c'était la gouvernance de l'internet où il y a beaucoup de choses où personne n'est vraiment en charge où on ne sait pas vraiment qui décide mais où en pratique tout le monde fait comme ça alors quelques organisations qui jouent un rôle important il faut quand même citer en premier le gouvernement des Etats-Unis en 1998 il a publié un document qui s'appelle le Green Paper qui dit le gouvernement des Etats-Unis est responsable de l'internet notamment de la racine du DNS et de quelques autres choses personne sur le moment enfin si j'allais dire personne n'a protesté si des gens ont protesté ça n'a pas eu un grand effet les protestations donc depuis la ligne politique officielle c'est que la gestion de la racine c'est le gouvernement US qui l'a rappelé régulièrement et c'est par exemple au nom de ça que les opérateurs techniques de la racine comme Verisign qui opère le serveur de la racine sur lequel se nourrissent les autres travaillent par un contrat suite à un appel d'offres du gouvernement US mais vous avez aussi un truc qui s'appelle l'ICAN à qui le gouvernement US a délégué le travail quotidien pour la gestion de la racine comme ça a été délégué ça peut être repris alors le gros intérêt de l'ICAN c'est qu'ils font des réunions dans des endroits super et on mange drôlement bien et le deuxième intérêt c'est qu'on y rencontre plein de gens intéressants on peut avoir plein de discussions parce qu'on y rencontre aussi bien des gens comme ça que des gens comme ça donc ça ouvre l'esprit vous avez aussi les registres des TLD qui ont évidemment un pouvoir important là-dedans Verisign pour .com Lafnic pour .fr Affilias pour .org etc rappelez-vous aussi ce que j'avais dit sur les lois tous dépendent d'une loi nationale il y avait eu un problème par exemple quand il y avait eu le site web espagnol Roratareta.com qui faisait des diffusions d'événements sportifs d'une manière qui était légale en Espagne mais illégale aux Etats-Unis mais c'est un .com donc c'est un .com donc c'est la loi des Etats-Unis qui s'applique et Roratareta.com avait été supprimé depuis ils ont repris en .ES si vous vous intéressez au football sinon ça vous ennuiera vous avez aussi des gens qui sont importants c'est les opérateurs de résolveurs parce que j'avais dit que normalement un résolveur il est aveugle il reçoit des réponses des serveurs faisant autorité il les transmet tel quel il n'est pas aveugle mais il est bête en fait la réalité c'est pas tout à fait comme ça certains FAI par exemple ont eu une idée géniale en créant des résolveurs menteurs qui se sont dit mais pourquoi on répondrait honnêtement en fait il y a bien plus d'argent à faire en mentant et par exemple quand un nom de domaine n'existe pas au lieu de dire ah ben non il n'existe pas de transmettre à l'application l'information comme quoi si si il existe et de donner l'adresse IP d'un serveur où on a mis de la publicité qui va mettre du beurre dans les épinards donc ces résolveurs menteurs sont un exemple surtout dans la gouvernance du fait que le type qui contrôle le résolveur a aussi du pouvoir il peut faire apparaître ou disparaître des noms qui normalement n'existent pas un autre exemple de faire disparaître c'est si vous êtes abonné chez Free et que vous avez une Freebox avec l'option suppression de la publicité activée ça fonctionne par une modification du résolveur qui est dans votre Freebox et qui va supprimer non pas les publicités mais les noms de domaine des régies publicitaires de Google les autres restent mais comme Free a quelques désaccords avec Google sur qui doit payer la connexion entre YouTube et Free c'est un bon moyen de pression et c'est l'illustration aussi du fait du pouvoir dont disposent les gens qui gèrent le résolveur Free n'est pas et de loin le seul à faire ça enfin vous avez aussi les auteurs de logiciels qui ont un rôle là-dedans parce que c'est eux qui vont prendre des décisions du genre est-ce qu'on aura DNS sec ou pas est-ce que ça va marcher ou pas bref tous ces gens-là quelque part ont du pouvoir des fois les gens me posent des questions du genre mais pourquoi par exemple les noms de domaine avec un seul composant ne marchent pas bien pourquoi DNS sec n'est pas déployé partout pourquoi je peux pourquoi la Tunisie ou la Balaisie ont eu leur nom de domaine en IDN et que la Grèce ou la Bulgarie ne l'ont pas eu toutes ces réponses à toutes ces questions ne sont jamais simples elles dépendent de processus mous mettant en jeu beaucoup d'acteurs comme cela alors à partir de là les gens se disent oui mais justement c'est beaucoup d'inconvénients tout ça ça marche mal ces acteurs ce n'est pas parfait est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des alternatives soit au système de nom de domaine soit au DNS alors moi j'aime bien les alternatives parce qu'une de mes phrases favorites c'est ça c'est attention il y a d'autres possibilités on n'est pas obligé de faire comme ça il faut toujours se dire on ne pourrait pas faire autrement mais seulement il n'y a pas de miracle non plus les alternatives ont elles aussi leurs inconvénients alors j'avais consacré tout un exposé à ça que je ne vais pas vous imposer maintenant mais que je vous résume par son titre on ne peut pas avoir à la fois le beurre et l'argent du beurre c'est-à-dire que par exemple si on a des noms qui sont parlants c'est le cas des noms de domaine ils peuvent avoir une signification le gros avantage c'est que c'est bien plus pratique pour les humains c'est bien plus agréable mais le gros inconvénient c'est que ça va susciter des controverses personne ne va se battre pour avoir telle adresse IP plutôt que telle autre alors par contre sex.com les gens sont prêts à tuer pour ça ça s'est fait réellement dans le bouquin de Kieran McCarthy il y a un meurtre donc vous pouvez avoir ce genre de problème et vous ne pouvez pas n'essayez même pas de faire un système qui n'est que des avantages qui n'est aucun inconvénient vous aurez forcément quelques inconvénients alors quelques exemples d'alternatives au nom de domaine que moi j'aime bien il y a des identificateurs qui seraient fondés sur le contenu et non pas sur une identification extérieure au contenu les cas typiques c'est les magnètes de BitTorrent bon je ne vais pas vous encourager à faire des choses illégales mais si vous allez sur thepiratebay.sx et que vous cherchez par exemple la saison 3 de Game of Thrones vous allez récupérer non pas directement la vidéo mais une chaise de caractère incompréhensible qui s'appelle un magnète dans un magnète il y a un identificateur qui dépend du contenu de la vidéo et quelques indications sur comment le récupérer votre logiciel si vous avez bien tout configuré va récupérer le contenu et vérifier qui correspond bien à l'information qui était dans le magnète ce qui permet de s'assurer qu'il n'y a pas eu un méchant sur le trajet qui l'aura modifié alors c'est très très cool les magnètes le gros avantage c'est que c'est très robuste parce qu'il y a des gens qui se sont amusés depuis des années à essayer d'empêcher le pirate bay de fonctionner et à empêcher les autres partageurs de culture on va appeler culture pour God c'est bien qui ont empêché le partage de la culture donc ces gens là ont utilisé différentes méthodes notamment de faire fermer les serveurs où il y avait du contenu intéressant donc le principe du magnète c'est de moins dépendre du serveur en se focalisant sur le contenu et en disant on peut le récupérer par plusieurs moyens peu importe l'important c'est le contenu alors c'est pas très convivial c'est pas très sympa les magnètes sont pas très pratiques à utiliser en copiant-collant on oublie toujours un caractère et après ça marche plus mais ils résolvent bien le problème qu'ils auraient posé ils ont fait en fait un compromis différent ils ont d'autres avantages et d'autres inconvénients un autre rigolo c'est les identificateurs fondés sur la cryptographie vous avez peut-être entendu parler de BitMessage qui est un système de messagerie paire à paire sécurisé anonyme préservant la vie privée etc les adresses dans BitMessage sont des clés cryptographiques donc une adresse BitMessage c'est une série de chiffres rien d'autre donc ça a des avantages c'est vrai que c'est rigolo BitMessage ça marche bien mais ça a aussi quelques inconvénients il faut bien l'avouer et puis dernière question qui fâche qui paye pour le financement revenons à l'exemple où j'achetais un nom de domaine en bas à droite il y a écrit 12 euros hors taxes donc c'est cet argent là qui finance les noms de domaine alors il y a un livre fameux écrit par quelqu'un qui a déjà fait des conférences ici et qui a même amené des macarons qui explique que ces prix là c'est des prix excessifs par rapport à ce que ça coûte vraiment et que ça devrait être beaucoup moins cher parce que si on compte vraiment ce que ça coûte de gérer une base de données qui enregistre des noms les prix ne devraient pas être aussi élevés ça se défend il oublie un certain nombre de trucs quand même dans son argumentation les macarons sont bons mais son argumentation a des failles notamment le fait qu'il faut financer quand on paye pour enregistrer des noms on finance tout un tas d'activités qui ne se voient pas par exemple l'activité de résolution les quelques centaines de sites physiques pour la racine dont j'ai parlé les 150 sites physiques pour .fr les machines qu'il y a dessus les ingénieurs qui s'en occupent tout ça a un coût j'en sais quelque chose puisque mon salaire par exemple s'il tombe tous les mois c'est en partie grâce aux gens qui achètent des noms de domaine donc c'est pas de l'argent fichu en l'air ça sert à payer des choses utiles et une partie est payée en fait les gens qui enregistrent des noms de domaine payent pour tout quand vous faites une requête dans le DNS vous payez rien pourtant vous avez fait travailler pas mal de machines de routers de data centers de refroidissement toutes choses qui coûtent cher qui est-ce qui paye ça ? c'est en fait les gens qui achètent des noms de domaine et vous allez me dire mais pour la racine alors parce que par exemple les noms de domaine dans la racine les 260 actuels ont été créés gratuitement à l'époque depuis on n'en a pas créé beaucoup la nouvelle vague qui est en train d'arriver les frais de dossier sont de 185 000 dollars par nombre de domaines mais ils ne sont pas encore arrivés donc comment on finance la racine ? de manière diverse en fait la racine a un mode de financement très particulier où chacun des serveurs de la racine trouve son propre moyen de se financer si vous êtes contribuable en Californie j'ai le plaisir de vous apprendre que l'état de Californie est un des gros financiers de l'ISC qui gère l'un des 13 serveurs racines Everroot et donc si vous êtes contribuable en Californie vous avez le plaisir de savoir que vous contribuez au financement de la racine mais si vous connectez à l'internet en Europe et que vous payez votre fournisseur d'accès internet celui-ci à son tour paye une cotisation au RIPNCC qui gère un autre serveur racine Caroute donc chaque abonné à l'internet en Europe paye un petit peu comme ça une partie de Caroute les conclusions importantes et non c'est pas la fin de l'exposé j'ai pas mis la conclusion à la fin mais c'est une conclusion provisoire on va dire donc le DNS d'abord c'est une technologie indispensable j'ai entendu des gens dire mais non c'est pas indispensable on peut se connecter à un site web en mettant son adresse IP baratin essayez d'abord la plupart du temps le site est hébergé par un serveur qui gère plusieurs sites web et qui fait la distribution selon le nom donc en tapant adresse IP vous allez vous retrouver au site web par défaut qui n'est pas forcément le bon et ensuite même si ça marche pour la page d'accueil au premier lien sur lequel vous allez cliquer vous allez retomber sur le problème que le lien comprend un nom de domaine donc en gros sans le DNS vous pouvez rien faire si vous me dites le contraire et des fois il y a des gens sur IRC qui disent le contraire je leur dis toujours comment dirais-je tu vides complètement rmtc-resolve.conf et tu essayes et tu passes une journée comme ça et tu me dis si ça marche ou pas et la plupart du temps non ça marche pas donc c'est une technologie indispensable et donc critique donc ça justifie un peu tous les débats et tous les bagarres qu'il y a autour des DNS c'est vrai que c'est une technologie indispensable il y a des tas de questions qui n'ont pas vraiment de réponse simple et ferme la sécurité la stabilité le financement la gouvernance c'est des questions qui sont ouvertes et qui vont probablement rester ouvertes pendant très longtemps encore techniquement par contre c'est un grand succès si vous êtes passionné d'informatique ou si vous êtes prof et que vous cherchez des sujets pour donner à vos élèves le DNS c'est un des grands succès de l'informatique c'est une des plus grandes bases de données réparties et très réparties dans le monde et qui marche très bien et qui répond à des conditions dans des conditions difficiles qui arrivent à répondre et à tenir face à beaucoup de problèmes face à beaucoup d'attaques politiquement vous pouvez être sûr que les gens qui vont aux réunions ICANN ils n'ont pas à s'inquiéter du risque de chômage ils vont encore avoir du travail pour très très longtemps quand il avait pris ses fonctions l'actuel directeur de l'ICANN Fadi Chahadé a fait un joli discours à la réunion de San Francisco il avait dit qu'en parlant d'un des problèmes particuliers à l'enregistrement il avait dit ah c'est notre conflit du Moyen-Orient ça ça fait 20 ans que ça dure et on voit pas de solution qui s'approche et effectivement depuis ça fait un an qu'il est directeur je crois ça s'est pas arrangé et il y a peu de chances que ça s'arrange parce que c'est des conflits liés à des visions du monde fondamentalement différentes et donc ça peut encore effectivement durer pendant très longtemps je m'arrête ici provisoirement pour laisser une chance aux gens que la technique n'intéresse pas du tout ou ennuie soit de se sauver soit de poser des questions et il y a après encore quelques slides un peu plus techniques pour les gens qui s'intéressent à la technique et qui veulent un peu plus savoir sur les serveurs mais avant ça petite pause pour des questions portant sur des sujets pas strictement techniques parallèle des sujets on va nous sur des sujets on va nous sur des sujets et on va nous sur des sujets